coucou mes amours bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va parler aujourd'hui de la morelle noire oui ça a plusieurs appellations plusieurs noms selon votre pays et selon vos origines quand vous regardez les faits elles doivent certainement vous dire quelque chose alors mes amours sachez que c'est une herbe qui pousse abondamment dans toutes les parties du globe oui dans le monde entier cette plante est très populaire par exemple en inde cela va pousser comme une mauvaise zèbre pourtant en afrique c'est utilisé comme un légume qui se cuisine d'ailleurs sachez que ceci a l'effet alterné en forme d'oeufs chaque 100 g de morelle noire contient 82,1 d'humidité 9,1% de protéines 1% de matières grasses 2,1% de minéraux 8,9% de glycides du calcium du fer du phosphore de la niacine de la vitamine c sont les vitamines et minéraux présents dans cette plante cette herbe appartient à la famille des solanaceae ceci est très recommandé comme anti allergique anti diabétique lax factif cardio tonique et même pour les femmes qui viennent d'accoucher qui ont du mal à dormir on le conseille aussi en tant que diurétique et tout d'abord sachez que son nom scientifique c'est ça la noom nigrum en anglais ça veut dire ombre noire bien sûr en inde ils appellent ça maquois au cameroun on appelle ça felon et dans votre pays je ne sais pas comment vous appelez ça n'hésitez pas à le taper dans les commentaires si vous le voulez cette plante selon le pays selon l'endroit où elle vient pourrait être toxique donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention d'ailleurs même en afrique nous nous avons la même plante en toxiques et en non toxiques dont vous devez bien faire la nuance avant de l'utiliser oui le jus de cette plante est couramment utilisé pour les fièvres pour soulager les douleurs le jus des feuilles est utilisé pour le traitement des ulcères de la bouche ce jus est également utilisé contre les règles douloureuses le jus de macaille est également utilisé pour soulager les douleurs dans les oreilles les fruits de folon ces fruits là les petites boules que vous voyez là en sont utilisés en cosmétique parce que si jamais vous pour vous pouvez frotter ses graines sur vos joues ça va simplement aider à éliminer les taches de rousseur les taches d'acné les peaux grasses ça va vraiment vous aider dans ce sens là sachez aussi que ça combat de nombreux problèmes d'estomac tels que les crampes d'estomac les maux d'estomac les flatulences vous qui pétez trop oui le maca va également joué un rôle dans le soutien des articulations et dans le traitement des douleurs rhumatismales et même de la goutte une des concoctions de folon à partir de feuilles et même de la tige est dans le traitement des diérèses et aide également à traiter les infections des voies urinaires car il augmente la sécrétion et la décharge d'urine les divers problèmes liés à la bouche tels que les maladies des gencives et autres peuvent être résolus grâce à cela une infection des plantes des pieds vous pouvez utiliser cela en lavement et chez vos enfants si trouvent s'ils souffrent de troubles abdominaux s'ils ont mal au ventre je vous conseille aussi une des concoctions pour eux des feuilles des racines cette plante est bénéfique pour les plaies les plaies cancéreuses aussi dont vous plaies qui ont du mal à guérir pouvez faire une des concoctions de cela et puis vous vous mettez dessus ça va vous soigner les bais sont toxiques je voulais dit plus haut les bais sont toxiques et agressives c'est pour ça que je vous ai conseillé d'utiliser sur vos plaies sur vos blessures sur votre visage mais ne l'ingérez pas vous pouvez en fait vous pouvez pas contre les faire cuire là ça va passer vous pourrez l'utiliser un cataclysme pour vous pour vos douleurs vaginales et tout ça va vous aider donc voilà si jamais vous avez d'autres questions ou si vous avez un point qu'on n'avait pas compris n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à partager le contenu pour ceux et celles qui pourraient avoir besoin et n'oubliez pas de vous abonner mes amours bisous bisous